bonjour à tous alors nous sommes le jeudi 28 septembre on se retrouve sur ma toile de la bête je vais vous montrer juste après les toiles que j'ai trouvé chez nose mais je voulais vous montrer mon avancée sur la bête parce que je n'ai pas encore montré sur youtube il me semble alors pour les gens qui me suivent sur tiktok je l'ai montré sur tiktok j'ai montré la partie 1 et j'ai montré la partie 2 donc la partie 2 je crois que cette zone là n'était pas faite donc la partie 3 ce sera le final ce sera la toile complète que je montrerai sur tiktok je vous la montrerai aussi sur youtube pour les gens qui n'ont pas tiktok donc c'est une toile que j'avais acheté sur aliexpress il ya bien longtemps quand même maintenant et c'est une toile en 30 40 en diamant rond avec des ab regardez on les voit donc il ya quatre ab dedans il ya trois bleus et un blanc donc le blanc pour l'instant j'en ai pas posé beaucoup j'en ai posé un petit peu ici mais le plus gros sera ici un là où il ya la rose donc j'ai fait une petite modification au niveau de la toile parce que alors j'avais fait une vidéo présentation il me semble de cette toile il ya longtemps et il me semble que j'avais parlé de ce qui me choquait sur cette toile je vais vous montrer vite fait c'était ça c'était sa bouche sa bouche me choquait parce que quand je regarde l'image j'ai toujours l'impression qu'il fait la mou vous savez comme s'il était en train de bouder ou je ne sais quoi donc ça me ça me perturbait alors que pas du tout c'est je vais vous montrer de plus près en fait c'est ses crocs c'est les crocs du bas mais moi ça me choque ça me choque parce que le fait de le voir de profil comme ça on a l'impression que c'est sa bouche en fait le croc de droite on dirait que c'est le haut de sa bouche et du coup enfin je sais pas moi ça me choque en tout cas donc je l'ai enlevé je l'ai enlevé donc ça donne ça vous voyez j'ai il y a juste un arrondi pour la bouche parce que moi je voulais pas représenter ça en diamant de painting c'est encore pire c'est encore pire ça faisait juste comme un cube comme un rectangle en fait et moi ça me choquait donc j'ai préféré l'enlever faire à ma façon et je trouve que c'est c'est moins choquant parce que ça aurait ça aurait pas fait ça sur le sur la toile ça aurait fait un comme je vous dis un rectangle donc on n'aurait pas bien compris ce qui se passait à cet endroit là donc j'ai préféré tout simplement l'enlever ça me choquait donc là ça ne me choque plus quand je le regarde alors peut-être que vous ça vous choque parce que du coup vous êtes peut-être habitué à l'image d'origine mais moi personnellement j'aime pas l'image d'origine donc vous voyez quand on voit le bas de son visage je trouve que c'est quand même moins choquant que je sais pas peut-être que quand j'aurai fini la toile je vais changer d'avis mais je sais pas pour l'instant je laisse comme ça je vous montrerai quand il sera fini si vraiment j'ai gardé comme ça ou si j'ai remis l'original je vais voir peut-être que j'essaierai de remettre l'original une fois la toile finie pour voir vraiment le rendu mais je pense pas je pense pas donc voilà je vais arrêter de blablater sur cette toile parce que l'objet de la vidéo c'est pas cette toile donc hier soir je suis allée avec ma mère à nose et on a fait vraiment de belles découvertes de belles découvertes on est reparti toutes les deux avec les bras un petit peu chargé on n'a pas tout pris mais on s'est fait un petit plaisir et du coup parce que là il y a eu un arrivage je pense que c'est un petit peu dans tous les nos mais à chaque fois c'est différent c'est jamais les mêmes images d'un nose pour l'autre donc moi je suis contente parce que j'ai trouvé pas mal de félins donc je vais vous montrer la plus petite que j'ai pris j'ai pris quand même une trente par trente alors l'image la voici j'ai craqué sur ce chat avec ce petit chapeau rose avec je sais pas ça doit être des marguerites ou des pâquerettes je les trouvais trop mignon j'ai eu un doute sur sur la taille parce que 30 par 30 c'est quand même petit on va se le dire donc c'est un risque que j'ai pris mais regardez franchement je trouve que ça va alors je vais remettre juste le plastique alors ça va être ma prochaine toile après la bête je fais celle-ci là je vous la montre et après je vais la mettre à aplatir ce sera ma prochaine parce que franchement j'ai envie de voir le rendu parce que je trouve que pour une trente par trente ça va après faut voir une fois fini mais j'ai craqué pour les couleurs j'ai craqué parce que c'est un chat donc je sais pas combien de couleurs par contre alors 20 couleurs on a 20 couleurs par contre il ya une chose c'est que j'adore les la matière de des toiles de chez nose c'est un petit peu comme un petit peu comme action finalement ça se ressemble un petit peu c'est des toiles qui une fois aplati sont vraiment hyper plates et ça c'est super agréable donc cette toile elle était au prix de 3 euros 99 et franchement moi j'aime bien j'aime bien je trouve que le nœud il est bien démarqué les fleurs aussi le chapeau il est bien rose on va regarder les couleurs alors on a quand même 20 couleurs c'est pas mal je vous laissez défiler comme d'habitude là on a un beau violet il ressemble aux 550 je pense que c'est presque le même on a du marron du gris du rose encore du gris là du rose c'est un peu corail ici on a du bleu foncé enfin c'est pas très très foncé je pense que ça se voit du vert du mauve un blanc cassé du marron clair bleu ciel j'ai pas coupé mon téléphone ça va c'est pas un partenariat pas de panique du noir on a encore du violet alors ça ressemble un peu il est un peu plus clair que le premier du marron du ocre encore du bleu clair là c'est un gris chaud un peu et là les deux derniers c'est deux roses donc on a des belles couleurs voilà je vais ranger après sinon ça fait trop de bruit hop de toute façon celle ci je vais la faire après donc je vais garder les diamants comme ça j'aurais juste à les ranger en piluliers donc celle ci je suis pas déçu pour une 30 par 30 parce que 30 par 30 chez nos c'est du 25 par 25 au niveau de l'image vous voyez 25 par 25 faut enlever à chaque fois 5 cm sur sur les dimensions qui sont données pour l'image et c'est la plus petite que j'ai pris j'ai hésité à en prendre une autre c'était une licorne en plus mais euh je me suis dit euh non il fallait que je fasse des choix donc j'ai choisi de ne pas prendre je pouvais pas tout prendre non plus donc euh donc voilà donc les quatre autres parce que j'en ai quatre à vous montrer encore c'est que des 40 par 50 voilà l'image originale et là du coup pour celle ci là je trouve que ça va ça rend plutôt bien ça rend plutôt bien on a 26 couleurs si je me trompe pas ouais 26 couleurs ouais je vais la bloquer en dessous la boîte donc les couleurs je sais pas si je vous montre à chaque fois euh je vais peut-être quand même déballer pour montrer quelques couleurs après moi maintenant ce que je fais alors peut-être que c'est pas forcément euh autorisé mais euh moi à Nose maintenant je 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 j'ouvre une boîte et je déplie de toute façon les boîtes elles ne sont pas scotchées il y a pas de protection et euh on l'a fait aussi avant moi je l'ai vu donc euh... donc euh moi je me suis un petit peu autorisé à à regarder les toiles avant de les acheter parce que euh... c'est quand même bien de voir le rendu de la toile donc là on a beaucoup de vert de marron gris blanc il y a un peu de tout hein il y a beaucoup de couleurs un peu saumon ça se voit sur la toile euh... il y a des couleurs un petit peu saumon il y a du noir du bleu des gris je vous fais défiler assez vite hein parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer là on a un vert qui tire un peu sur le kaki légèrement du gris des marrons mais bon c'est des marrons clairs donc ça va on a un peu de marron foncé et une couleur peau et une couleur peau donc si jamais vous êtes comme moi et que vous aimez les toiles de chez nous n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans le vôtre nous dans le nôtre il y avait un bon petit stock quand même il y avait euh... deux compartiments qui étaient presque pleins quand même bon il y avait beaucoup de toiles qui m'intéressaient pas j'ai pris vraiment celle qui me tapait à l'oeil donc là le félin là le léopard je pense que c'est un léopard ou un jaguar je sais pas trop donc les toiles en 40 par 50 elles sont à 4,98 euros et euh... n'hésitez pas à me le dire si je me trompe mais j'ai l'impression qu'elles sont moins chères qu'avant les toiles de nos il me semble bien que je... il y a une certaine époque moi les toiles en 40 par 50 je les ai payé 5,99 euros mais je peux me tromper hein et maintenant c'est les 40,60 qui sont à 5,99 alors qu'avant il me semble que les 40,60 elles étaient à 6,99 alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez remarqué ça comme moi ou si c'est moi qui hallucine je sais pas mais euh... il me semble bien qu'elles étaient plus chères que ça avant mais bon... après je peux me tromper allez ensuite elle va changer un petit peu de couleur on va partir alors là par contre j'ai pas le petit carton qui comme vous voyez hein enfin comme vous voyez non vous voyez pas mais euh... j'étais pas la seule à avoir ouvert les boîtes parce que euh... la boîte que j'ai prise il y avait pas le... le petit carton avec avec l'image mais bon c'est pas grave il y avait d'autres euh... il y avait d'autres dépées comme ça du coup je savais euh... à quoi correspondait celui-là donc c'est deux petits chats blancs au milieu de fleurs roses on a 32 couleurs je trouve ça énorme il y a des confettis de... de couleurs c'est vraiment euh... hyper coloré alors les chats je sais pas trop ce que ça va donner j'ai un petit peu peur mais ça devrait aller c'est quand même une 40 par 50 donc euh... je pense que ça devrait aller hein et ça colle super bien en plus je regarde derrière je vais juste remettre le plastique pour voir voilà donc voilà moi je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien j'aime bien elle est pleine de couleurs euh... elle est vraiment magnifique enfin je la trouve magnifique hein personnellement on va regarder les couleurs ils sont... ils sont là donc comme je vous ai dit on a quand même 32 couleurs c'est euh... c'est énorme et là au niveau des couleurs bah là on a des belles couleurs mais euh... euh... bah écoutez on a une couleur AB dedans alors je savais même pas que Nose euh... faisait des toiles avec des diamants AB enfin... enfin c'est pas Nose qui les fait hein... je pense que vous me comprenez quand je dis ça hein... c'est euh... l'étoile euh... que... que vent Nose euh... euh... on a des diamants AB alors je sais... je crois que c'est la seule couleur hein... je crois que c'est la seule elle m'a vraiment tapé à l'oeil et en plus c'est marqué dessus vous voyez... 907 AB donc on a du blanc couleur un peu ocre là on a des roses des marrons des verts là on a un gris foncé des marrons du gris clair un jaune ici on a un orange des verts encore un très beau rouge des roses encore forcément avec toutes les fleurs du vert du violet un marron très très clair là pareil là on a deux gris là c'est pas du rouge c'est du... attendez ça fait un peu rose foncé mais ça ressemble à du rouge quand même du gris du noir du noir et un mauve donc cette toile possède DAB alors là et ça correspond à quoi ? 907 et le 900 alors attendez A32 ah bah c'est le V il y en a à mettre un petit peu partout en bas il y en a en haut aussi un petit peu mais c'est surtout sur les bas enfin sur les bas sur le bas de la toile toute cette zone là il y a il y a des V un petit peu partout ça c'est sympa je ne m'attendais pas du tout à trouver des AB euh je ne m'attendais pas du tout à trouver des AB euh euh en ouvrant les toiles enfin en ouvrant les sachets de diamants honnêtement euh je ne m'y attendais pas du tout je ne pense pas en avoir vu dans les... bah non on les aurait vu en vidéo non hop voilà pour celle-ci il en reste 2 encore alors on va regarder le dernier félin le voici le voici j'avais hésité à le prendre au début et euh... bah j'ai ouvert la boîte et je l'ai regardé et je me suis dit non il rend bien je vais euh... je le prends je pense que vous le voyez vous le voyez bien ouais ouais non franchement il a une bonne tête c'est super il y a 26 couleurs pour les toolkits je vous les montre pas hein c'est... vous savez... non c'est les toolkits de base hein je vous les montre pas voilà... dans les vidéos partenariats je les montre à chaque fois parce que voilà c'est un partenariat donc euh... mais là je vous les montre pas donc là je pense que ça va être des couleurs assez euh... ah quoi que... il y a des couleurs assez sympa alors il y a un mauve je sais pas du tout euh... ah si ça doit être... il y en a un petit peu partout enfin il me semble euh... le A le A, le A, le A c'est A02 ouais c'est ça il y en a un petit peu partout mais euh... quand c'est fondu avec certaines couleurs je pense que c'est fait exprès hein... c'est... bon bah là ça va être que des couleurs naturelles forcément je vous les fais défiler là on a un beau bordeaux ici des bleus des gris on a des beaux marrons aussi un beau bleu euh... ça c'est un bleu gendarmerie c'est vraiment bon du gris alors là il y a deux paquets de noir le mauve et encore un... une couleur qui tire sur le bordeaux et ici du coup on a du blanc... du blanc cassé un gris là j'adore ces couleurs là j'espère qu'elles refl... enfin qu'on les voit bien en caméra elles sont super jolies ça ça doit être... du marron très foncé du rose encore du marron et un marron euh... marron clair j'allais dire caramel mais ça ressemble un... pas trop non plus enfin... un petit peu on a des belles couleurs quand même hein... sur celui là... on a des belles couleurs quand même hein... donc voilà... pour le beau tigre j'ai un tigre aussi euh... qui vient de chez Noz euh... ça fait longtemps... enfin qui vient de chez Noz je sais même pas je l'avais acheté sur Vinted mais c'est exactement les... la même qualité de... de toile de diamant enfin de diamant je sais pas je l'ai pas fait mais euh... j'ai une toile de la même taille ah non je crois que c'est une 40-60 avec un tigre blanc avec son bébé juste à... enfin son... oui son bébé juste à côté de lui je crois même que le bébé lui fait un câlin si je me trompe pas et je pense que dans le porte-vue je les mettrais l'un à côté de l'autre les deux toiles je pense que ça pourra faire sympa allez je vais vous montrer la dernière toile parce que je la trouve très jolie bon je vais ranger ça après hop je la trouve très jolie celle-ci, j'aime bien l'image, j'aime bien les couleurs voilà l'image originale donc c'est que du rose et ça c'est pareil dans le porte-vue je pense que je mettrais cette toile à côté de la toile de action où il y a un dauphin, les dernières qui sont sorties là je vais manger ça dans le porte-vue je pense que je vais les mettre l'une à côté de l'autre parce que celle-ci je la trouve magnifique aussi alors celle d'action elle est très belle en couleurs mais c'est des couleurs beaucoup plus c'est sous l'eau donc forcément c'est pas le même style de couleurs c'est que des bleus et des couleurs un petit peu toutes les couleurs et là c'est un coucher de soleil donc forcément c'est que du rose je pense qu'il y a un petit peu de violet aussi on va découvrir ça dans les diamants peut-être qu'on a des AB peut-être qu'on en a ou pas, je sais pas, on va découvrir mais la toile elle est très très belle on a 26 couleurs j'essaie quand même de vous la montrer complète hop, voilà, allez on va regarder c'est que des roses il y a un rouge aussi oui, il y a du violet allez, on va découvrir ça je pense pas qu'il y a des AB, je pense pas regardez le panel de couleurs alors là c'est tout ce que j'aime que des roses il y a trois quarts c'est des roses donc franchement là et ici on en a quasiment pas il y a un rose foncé là sinon après c'est un mauve un bleu gris couleur un peu corail saumon et alors là du coup on a un violet une couleur peau couleur peau là on a deux roses alors ça c'est du marron très foncé encore une couleur peau alors là des roses j'espère que vous voyez bien parce que moi je vois pas trop j'ai énormément de lumière dans mon salon là et du coup je vois pas ce qu'il y a sur l'écran et c'est que des roses là on a un rouge et là c'est reparti pour les roses des roses, des roses, des roses un beau violet un gris et un marron clair ouais elle est vraiment très belle celle-ci elle mériterait d'avoir des AB elle est tellement belle je vais regarder dans mon stock si je peux pas rajouter des AB par-ci par-là au niveau du du contour du soleil pour vraiment faire refléter des des jolies lumières même dans l'eau vous voyez ici il faudrait que je vois si j'ai pas des couleurs saumon le X par exemple je pense que c'est celui-là le A25 non c'est pas ça c'est le 21 ouais le 21 c'est une couleur peau il faudrait que je regarde si j'ai pas une couleur peau en diamant rond j'ai pas énormément de AB de côté pour l'instant mais il faudrait que je regarde si je peux pas en mettre ça ferait sympa donc voilà pour ces petits dauphins je voulais vous les montrer assez vite donc là on est jeudi mais je vais publier la vidéo demain parce que j'ai déjà publié une vidéo aujourd'hui sur le colo terminé donc je vous la posterai dès demain matin pour que vous soyez au courant pour les personnes que ça pourrait intéresser parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment l'étoile de chez Noz et qui sont pas forcément au courant que il y a une nouvelle tournée qui est arrivée donc voilà au moins vous avez un petit exemple de ce que vous pouvez retrouver et encore je peux même pas le certifier parce que comme je vous disais au début de la vidéo chaque noz est différent aussi au niveau des de l'arrivage donc je peux pas certifier que vous trouverez exactement les mêmes dans votre noz donc voilà mais bon moi je voulais vous montrer au moins ma trouvaille et voilà bah écoutez moi j'espère que cette ce hall plutôt j'allais dire cet unboxing ce hall vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous vous avez trouvé de votre côté si vous étiez déjà au courant que il y avait un nouvel arrivage dans les magasins de Noz moi personnellement j'adore l'étoile de chez Noz je n'achète plus les petites à part si vraiment le modèle me plaît comme là le chat le chat je le trouvais quand même beau et je trouve qu'il rend bien quand même pour un 30x30 et je sais pas les couleurs l'image j'aimais trop mais en général je prends pas trop les petites je prends plus maintenant les 40x50 ou les 40x60 on est un peu plus sûr que le rendu sera sera joli et pas trop pixelisé non plus donc voilà et puis j'adore la qualité des toiles j'adore la qualité des diamants je vous ai si je crois que je voulais montrer la rose que j'ai fait de chez Noz là il y a pas longtemps et c'est pour ça que là je vais faire celui là après la bête parce que j'ai hâte de voir le rendu mais j'ai aussi hâte de poser des diamants de chez Noz parce que c'est un vrai bonheur à faire donc voilà bah écoutez moi je vais vous laisser là j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très vite prenez soin de vous et à la prochaine, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz